Déclaration politique des générations républicaines. Nous, membres et cadres du parti des générations républicaines, gèrent en sigle « Formation politique chère au patriarche Mufasa Jim ». Déplorons les tensions recuantes qui ont élu domicile au sein des populations de l'espace Grand Équateur à quelques jours de la ténue de la conférence des gouverneurs dans notre espace provincial. Mettons en garde tout acteur politique ou individu bien intentionné qui serait derrière ces tensions, propageant des discours de séparation et de haine visant à déstabiliser et à affaiblir certains leaders politiques de l'espace Grand Équateur à quelques mois des élections générales en RDC. Appelons à l'unité de tous les fils et filles du Grand Équateur en vie de bien préparer l'arrivée gracieuse du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui a émis le vœu de tenir la quatrième conférence des gouverneurs dans l'espace Grand Équateur au mois de décembre de l'année en cours pour honorer les filles et fils de ces coins de la République. Demandons à toute la population de l'espace Grand Équateur à faire échec à tous les ennemis du développement de leur province en demeurant unis et solidaires les uns les autres et en faisant confiance en leurs leaders politiques, notamment au Patriarch Charles Bufasa-Djema, au Vice-Premier-Ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou, au Ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire Maître Guilouan Domboye, au Ministre de Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa et à bien d'autres. Exhortons tous les ressortissants de l'espace Grand Équateur qui sont dans les institutions, notamment au Parlement et au gouvernement, à mettre de côté l'air égaux et à privilégier l'intérêt du Grand Équateur en particulier et de la RDC en général. Appelons tous les leaders politiques de l'espace Grand Équateur de se mettre autour d'une table pour discuter et dissiper les malentendus et autres différents en vœux de montrer à la face du monde que les fils et filles de l'espace Grand Équateur sont contraintes de vivre ensemble et non divisés. Car, inus, nous pouvons assurer une écrasante victoire au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle de 2023, et lui donner la majorité des élus, ici, dans nos provinces et dans toutes les institutions électives. Réitérons à cet effet notre appartenance à l'union sacrée de la nation et soutenons la vision du développement de la RDC qui est prendre le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Demeurons alignés derrière la vision et les orientations politiques du patriarche Charles Bofasadjema, qui ne ménage aucun effort pour maintenir l'unité de fils et filles de l'espace Grand Équateur dont il est l'un, le patriarche. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada